Hello ! Alors aujourd'hui donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où en fait on va parler aujourd'hui de haul. C'est le premier haul que je fais sur ma chaîne puisque normalement vous savez que je fais des vidéos plutôt étudiantes, plutôt ongles mais je fais pas des vidéos haul c'est à dire des vidéos haul où je vais vous présenter des vêtements que j'ai acheté, des chaussures que j'ai acheté, des sacs etc. Mais en fait c'est tout simplement puisque déjà de une j'ai pas envie que ma chaîne elle soit centrée sur tout ce qui est beauté, mode etc parce que c'est pas mon délire et de deux puisque en fait je ne vais jamais, 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 jamais jamais faire des boutiques donc là en fait je me suis dit bah Léna va faire les boutiques, c'est les soldes, y'a moins 60% partout vas-y fonce et tout du coup je me suis dit bon bah c'est bon je vais faire les boutiques. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, y'a juste un article que j'ai pas mais que je vous mettrai en photo tout simplement ici. Aussi petite parenthèse avant de commencer je vous mets mon compte Instagram juste ici puisque tout simplement en fait j'ai fait un petit sondage avant de faire cette vidéo pour savoir si vous préférez une vidéo haul ou une vidéo école et vous avez été tous, tous, tous à me dire une vidéo haul donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui je vous fais cette vidéo là. Donc on va commencer par l'achat qui a été fait avant tous les autres achats que je vais vous montrer c'est à dire une semaine et demie avant donc en fait le truc c'est que j'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussures puisque je suis le genre de personne à m'acheter une paire tous les ans et en fait je voulais acheter des chaussures noires. Sauf qu'en fait j'ai pas du tout acheté des chaussures noires comme vous aurez pu le voir j'ai acheté des chaussures blanches et j'ai acheté des Puma, bon là elles sont un peu dégueu enfin un peu dégueu, tout est relatif donc alors vous dire lesquelles j'en ai strictement aucune idée. Surtout qu'en plus pas la boîte Puma sur moi là parce qu'en fait j'ai déménagé de mon ancien appart ma mère a tout mis mes affaires dans mon ancien appart dans ma chambre sauf que c'est tout dans des gros gros sacs et franchement je vous avoue s'il doit tout vider pour chercher juste un purier de trucs de Puma que s'il faut à la jeter ça ne sert à rien donc voilà mais en gros elles ressemblent à ceci voilà elles sont pas blanches blanches elles sont blanques cassées plutôt parce que tout le monde me dit ouais elles sont blanches je lui dis non elles sont blanques cassées de toute façon vous pouvez le voir je pense là c'est blanc et là c'est blanc cassé je sais pas j'ai flaché dessus du coup je les ai prises et donc elles m'ont coûté 100 euros je les ai acheté à Jdesport maintenant on va passer à Bershka comme ça je vais passer directement à l'article que je n'ai pas donc en fait je vous mettrai une photo juste ici puisque en fait j'ai pu le retrouver sur le site de Bershka c'est un haut qui est dit comme un peu croque top comme ça on s'appelle comme ça donc il est gris en fait et il est extrêmement court donc pour vous dire ça arrête là en fait juste un peu en dessous de la poitrine et donc il est hyper large et tout moi je l'ai trouvé super sympa et celui-là je l'ai payé 5,90€ donc il n'était pas en promotion enfin il n'était pas en solde en tout cas comme les chaussures d'ailleurs vu que les chaussures je les ai acheté avant les soldes dans tous les cas j'ai envie de vous dire franchement pour 6€ voilà quoi donc je l'ai pris ensuite deuxième article qui était il me semble au même prix de toute façon là j'ai mes trucs ouais j'ai acheté celui-ci donc là en fait ma mère l'a lavé donc voilà il est tout propre mais en gros c'est un t-shirt qui va hyper serré qui colle à la peau qui est assez petit donc on voit en fait le nombril et donc il est hyper sympa donc je l'ai pris en taille S et lui pareil du coup il m'a coûté 5,99€ et le dernier article que j'ai acheté à Bershka et qui a toujours l'étiquette c'est tout simplement donc une robe alors moi je suis pas du tout genre à acheter des robes mais là en fait celle-là j'ai un peu craqué elle était simple et tout et je me suis dit qu'elle était sympa donc elle n'était pas en promotion non plus donc en fait c'est une robe avec un col comme ceci donc vraiment type collé au cou avec des petites manches courtes au niveau en fait du ventre elle est ouverte en croix ici donc super sympa et elle colle extrêmement bien à la peau et donc voilà elle est courte par contre le seul truc c'est qu'elle remonte un peu donc faut la baisser mais sinon elle est top donc elle m'a coûté 15,99€ et donc comme je vous l'ai dit elle n'était pas du tout en promo mais bon je me suis dit que franchement ça changeait un peu elle était sympa donc j'ai foncé sur l'occasion ensuite maintenant on va parler lingerie donc pour ce qui est de la lingerie putain il manque un truc donc ça y est c'est bon je suis allée retrouver l'article alors donc faut savoir que je suis allée faire les soldes pour une raison tout simplement parce que mon chéri en fait pour son cadeau d'anniversaire sa mère lui a laissé sa carte bancaire pour qu'il aille acheter une paire de chaussures etc et s'il voulait s'acheter plus enfin il payait avec sa carte etc donc bref il allait faire les boutiques et en fait il allait faire les boutiques le premier jour des soldes et moi en fait surtout ce qui m'avait décidé à aller faire les soldes deux jours après avec lui c'était le prix des sous-vêtements puisqu'en fait vous aviez à 4€ la culotte si je ne me trompe pas ouais c'est ça 4€ la culotte et 7€ le sous-tif en sachant que en fait il manquait énormément de lingerie il manquait énormément de bas, de haut etc la plupart des choses que j'avais elles datent d'il y a assez longtemps elles sont vachement usées donc il fallait que je rachète un peu du neuf et du coup en fait c'est ça qui m'a fait me décider pour aller faire les soldes j'ai acheté deux ensembles alors j'ai acheté un premier ensemble qui est donc je vais vous le mettre à l'endroit un premier ensemble qui est comme ceci je ne sais pas si je vais bien vous montrer donc en gros je vais vous montrer le haut donc le haut il est comme ça je vais vous dire ma taille parce que ça on s'en fout un peu j'ai envie de vous dire mais en gros il est en dentelle avec des strass et voilà tout simple noir les deux que je vais vous montrer je vais les laver à la main je vais vous expliquer pourquoi après et ensuite donc j'ai pris le bas qui était assorti donc c'est une culotte enfin c'est plutôt un tanga moi je suis plus tanga dans la catégorie si on les classe au top tanga en numéro 1 culotte en numéro 2 et string en numéro 3 parce que les strings je ne suis pas trop trop fan mais voilà les tangas j'aime bien donc du coup voilà hop un petit tanga donc ensuite le deuxième ensemble beaucoup plus pétant clairement il est waouh moi j'ai adoré quand je l'ai vu c'est divinement mon style c'est un ensemble comme ceci donc bien rouge pétant donc en fait c'est un soutif qui est avec de lanières comme ça en haut et un petit triangle ici donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi je vais les laver à la main et pas la machine à laver les deux puisque tout simplement déjà le premier a des strass et la machine à laver ça va partir et celui là en fait le problème c'est que pareil que la culotte je vais les laver à la main les deux c'est qu'ils ont donc la culotte c'est à l'arrière hop ils ont vous voyez des triangles enfin un triangle là et en fait il y a ma pote qui a le même en noir et une fille en fait quand je suis en train de faire les soldes qu'elle a vu que je le regardais qui m'a dit j'ai le même en noir aussi fais attention les deux m'ont dit ne passe pas la machine à laver parce que le triangle va partir il est toujours aussi beau sans le triangle mais bon c'est pas pareil je dis ok moi je vais pas perdre le triangle du coup ce que je vais faire c'est que je vais le laver à la main bon justement pas perdre ce triangle parce que voilà même si je l'ai pris en solde qui m'a coûté 7 euros et 4 euros le bas franchement ça me fait chier qu'il se casse dès le premier là vous voyez ce que je veux dire c'est normal mais en tout cas il est juste canon vraiment canon un rouge comme ça là oh ça pète et du coup la culotte elle est comme ça alors la culotte je l'ai pris plus grande en taille parce qu'en fait c'était vraiment le dernier modèle qui est resté moi je fais du H je l'ai pris en M donc franchement elle me va un peu trop grande mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais demander à ma mère de me faire un point mais voilà le dos là oh j'adore avec le petit triangle et tout je trouve ça magnifique donc du coup voilà pour tout ce qui est sous-vêtements de chez Undies ensuite je me suis arrêtée à Pilon parce qu'en fait j'avais besoin d'acheter un câble pour iPhone voilà donc c'était un câble qui était dans cette boîte ici donc je vais vous l'enlever pour vous montrer à quoi il ressemble et donc c'est un câble que j'ai coûté qui m'a coûté 12 euros mais si vous savez les câbles d'iPhone les vrais câbles ils coûtent genre 40 euros et c'est super super cher moi j'aime bien acheter mes câbles chez Pilon même s'ils ne durent pas forcément longtemps vu que ce n'est pas des câbles iPhone mais tout simplement pour leur design donc moi j'aime bien avec cet effet avec le petit cordon et tout j'ai adoré donc j'ai pris ça à 12 euros ça sert toujours et puis de toute façon j'ai une amie à moi qui m'a passé un câble d'iPhone qui est neuf donc voilà dans tous les cas je serai bonne pour les câbles d'iPhone ensuite on va terminer par le dernier article qui vient de chez Lacoste je suis trop contente je me suis dit que quand j'allais faire les boutiques mon objectif c'était d'acheter des sous-vêtements des hauts un câble et la chose que vous allez voir et donc du coup au final j'ai vraiment respecté tout ce que j'ai dit j'ai juste acheté une robe en plus au final et ce que j'ai acheté chez Lacoste alors de base je le voulais noir mais il n'y avait pas et mon copain m'a dit franchement en vrai prends le en cette couleur là parce que franchement au moins t'auras pas le noir comme tout le monde etc puis ça ira mieux puis dans tous les cas il n'y a pas donc c'est ce que j'ai fait et il m'a dit de prendre la couleur bleu marine donc voilà j'ai pris un nouveau sac pour les cours puisque en fait tout simplement j'ai mon sac beige qui a complètement lâché c'est à dire qu'en gros j'ai plus de hanse d'un côté et de l'autre côté la seule hanse qui me reste elle est en train de se détacher sur un des côtés donc comment vous expliquer que le sac est inutilisable clairement donc j'ai pas envie d'aller chez le cordonnier pour payer une blinde donc j'ai préféré m'acheter un sac et vu que je voulais depuis super longtemps un sac Lacoste bah du coup j'ai acheté le sac Lacoste donc il y avait soit en rose soit en violet soit en bleu marine soit en blanc mais en blanc c'est trop la salissant en rose je trouvais que ça faisait un peu trop gamin en pourpre violet c'était pas trop ma couleur et en bleu marine franchement je l'ai trouvé canon parce que le bleu marine ça va bien avec ma couleur de cheveux ça va bien avec ce que je porte j'aime bien porter tout ce qui est bleu et tout donc franchement j'ai tilté j'ai adoré du coup voilà donc c'est un sac Lacoste assez basique et il m'a coûté 95 euros donc il n'était pas en solde et je vais vous présenter l'intérieur donc l'intérieur il y a marqué Lacoste là sur toutes les bandes et il y a hop juste ici une pochette en espèce de tissu mais franchement top je suis trop trop contente ça fait super longtemps que je voulais m'acheter un sac Lacoste donc ça tombe bien je l'achète un peu hors-temps vu que tout le monde a ses sacs Lacoste et justement justement ça a été la mode pendant un certain temps moi je voulais l'acheter pendant la mode et au final là ça se réduit un peu les sacs Lacoste donc justement je vais me faire mon appareil soir avec un sac Lacoste voilà donc voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi ça m'aura fait plaisir la tourner ça change un peu de ce que je tourne d'habitude donc j'espère que vous vous accueillerez bien cette vidéo et puis je vous fais de gros bisous n'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter à vous abonner si cette vidéo vous a plu tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos allez checker parce que encore une fois sur mes stories je mets pas mal d'informations je vous demande pas mal de choses sur ce qui vous plaît ce que vous aimeriez voir les idées de vidéos que vous pouvez avoir etc donc allez me suivre les réseaux sociaux c'est assez important selon moi puis voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous tout le monde bisous